Alors on ne pouvait pas faire l'impasse sur les principales déclarations comme les textes ou box-shadow, comme le bord de Radius. Donc ici, au travers de ces trois fichiers, nous allons pouvoir regarder ce qui nous permet d'incrémenter de manière confortable l'ergonomie de nos pages. Donc ici, on a simplement trois éléments d'Yves qui ont une part une classe arrondie, une classe bord d'image et une classe box-shadow. Alors dans cet exemple-là, on va s'efforcer de réutiliser les préfixes. Après, on ne fera que pour WebKit et puis je vous inviterai à tester par vous-même sur d'autres navigateurs les d'autres solutions. L'idée n'est pas de faire les déclarations une par une, mais de voir les ouvertures que l'on a et comment on peut faire pour les contourner, si elles ne fonctionnent pas, bien entendu. Donc ici, dans un premier temps, comme je disais, on va utiliser les préfixages. Donc pour les coins arrondus, pas besoin de préfixer, parce que tous vont pouvoir utiliser, que ce soit en un temps ou en deux temps, c'est-à-dire où en 20 pixels, tous les coins arrondis seront pareils pour tout le monde, enfin pour tous les angles. Soit non, j'ai gauche et droit qui sont à 20 pixels et les deux intermédiaires à 10 pixels. Donc ici, si je le teste sur tous les navigateurs, on va s'apercevoir que cela fonctionne. Simplement, les balises de div ont toutes été avec une bordure, une largeur, des marges et un background. Bord image, en fait, on va utiliser une largeur de 27 pixels. Et puis, on va demander à WebKit, à Moz, à MS et à O, de pouvoir utiliser cette bordure sous forme d'image et de le répéter sur 27 pixels, c'est-à-dire que ça devrait faire tout le tour. Et Box Shadow, en fait, on va mettre une ombre portée. Contrairement à l'habitude, on ne va pas la mettre à Outset, on va la mettre Inset à l'intérieur de l'élément. Donc si je teste dans tous les navigateurs, donc ici, on va aller dans Chrome par exemple, on s'aperçoit que l'arrondi est bien géré. Le bordeur ne fait que les sommets, il ne fait pas le tour, et l'ombre est bien portée. Si je fais Safari, Safari fait bien le bord, problème de boîte ici sur la largeur, mais par contre, tout le tour est bien géré, sans souci. Alors il faudrait peut-être que je rafraîchisse ici, oui, parce que j'avais demandé à faire un 200 pixels, donc je ne me rappelais plus que les caches n'avaient pas été vidées. Donc quoi qu'il en soit, Chromium, Google Chrome, Canary ne gère pas cette bordure répétée. Si je le regarde du côté d'Opera, pareil, tout est géré, donc pas besoin de faire un préfixage pour les bordeurs adus. Par contre, pour tout ce qui est en portée, ça fonctionne, et pour tout ce qui est bordeur, ce n'est pas pris en compte. Ce n'est pas pris en compte normalement. Pour Firefox, même deal. Et pour Microsoft Internet Explorer, même deal, sauf qu'ici, la bordure, on n'est pas du tout pris en compte, ni dans les angles, ni sur les bordures qui font tout le tour, donc ce n'est pas géré. Alors, ne basez pas un visuel extrêmement riche et fondé principalement sur cette possibilité-là, mais par contre, venez incrémenter de manière progressive l'intégralité de votre site afin de pouvoir obtenir une amélioration par l'utilisation, par exemple, de border image. Le deuxième fichier, on va travailler les multifonds. Alors, aujourd'hui, j'ai une div qui a une classe tomate, un H3 qui a tomate, et EM qui a un grappe ici. Donc, en fait, je vais fonctionner sur mon texte et je vais simplement, pour la classe tomate, c'est-à-dire à la division, utiliser un background image multiple avec ici un premier png, virgule un second png, qui fait que mon background position va être placé première position d'image, deuxième position de la deuxième image, et enfin un no repeat, qu'il n'y a pas de virgule, donc tous auront la valeur no repeat. Qu'est-ce qui se passe en direct ? On le voit de suite ici. Pas besoin de préfixer. On est dans quelque chose qui est de WebKit, c'est pris en compte, donc le multi-image par WebKit est pris en charge. On pourrait le regarder sur Firefox, par exemple, ici. Et on s'aperçoit que c'est pris également en charge, sans préfixe. Alors, je ne vais pas le faire sur tous les éléments, je vous invite maintenant à le faire, mais vous voyez qu'on peut dorénavant octroyer plusieurs fonds à la même balise, et donc c'est bien pris en compte, c'est géré sans forcément du préfixage. Troisième élément, on va voir qu'on peut aller gérer sur le texte, et ici, donc, j'ai une ombre portée sur le texte, ici, avec un texte shadow qui n'est pas préfixé, qui est pris en compte par le navigateur. Et aussi, je peux lui demander d'avoir une gestion de l'overflow qui va passer visible. Alors ici, il est ellipsis sur le texte overflow par rapport à l'élément TC, ici, vous voyez, et quand je survole, je vais pouvoir lui demander de passer à un survol et de m'afficher l'information supplémentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, j'ai mis une couleur de fond pour montrer que le texte était plombé dans un bloc, mais que ça peut être qu'au survol, je vais avoir le complément d'information qui va apparaître et qui va me permettre simplement d'avoir cette information à ce moment-là et de ne pas l'avoir au moment où je ne suis pas en survol. Alors si maintenant, je sors de Dreamweaver, ici, par exemple, et que je passe dans Chromium, voilà, ici, on a bien cette gestion qui se passe. Donc tous les navigateurs gèrent, en gros, cet overflow et cette présentation-là. Par contre, regardez, ici, j'ai demandé que le texte overflow ait un ellipsis et j'ai désactivé volontairement, alors je vais prendre un peu d'espace ici, le whitespace ici. Qu'est-ce qui se passe si je débloque le whitespace ? Regardez, tout passe sur une seule ligne et en fait, on a des petits points de suspension parce que j'ai demandé à ce que mon texte overflow soit ellipsis. Par contre, pour que cela puisse fonctionner et que cela ne rogne pas cette ellipsis, c'est-à-dire cette coupe automatique des mots pour mettre les points de suspension, il faut que mon whitespace soit avec un non-retour sur le bloc. Voilà, par contre, la fonctionnalité est toujours active. Donc ça peut être intéressant des fois sur lire la suite ou sur un certain lien qui va être dans une partie de bloc et qui va pouvoir donc être géré de la sorte. Voilà, donc si je réactive ici, cette partie-là, bien entendu, la fonctionnalité va se fondre dans le bloc et les trois points de suspension n'existeront plus, la prise en compte ne sera pas là. Voilà, donc préfixé ou non, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités qui sont plus ou moins devenues intégrées maintenant comme les border radius, certaines box shadows et vous avez la possibilité de gérer sur les multiples backgrounds, de jouer sur les ombres du texte, de jouer sur le texte. Donc des CSS un peu plus riches maintenant d'un point de vue travaillent sur l'enrichissement visuel de nos pages. d'un point de vue d'une énorme d'un point de vue et de mettre en compte d'un point de vue Sous-titrage FR ?